Alors les coloniautes peuvent se réjouir parce que l'opéra dans tous ses états revient, ce spectacle lyrico-comique qui mélange stand-up et opéra revient, où j'ai une part assez belle parce qu'on me voit de très très près. Ma mère adore ce spectacle. Oui, et donc aussi il y a le spectacle Figaro, qu'on va reprendre aussi, de chanteurs, de comédiens, un pianiste. C'est vraiment aussi un spectacle déjanté. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans l'opéra dans tous ses états, on reprend un petit peu l'âge d'or de l'opéra. On commence de pergolesi jusqu'à quoi l'opérette et on va même plus loin. Il y a vraiment des inventions, des tournures de style qui n'ont rien à voir. Et donc ce qui est particulier avec Figaro quand même, c'est qu'on mélange l'opéra de Mozart, l'hénoz de Figaro et le mariage de Figaro de Beaumarchais. Et donc on passe d'une œuvre à l'autre comme ça. C'est très très bien. D'ailleurs, en fait, je joue aussi beaucoup de pièces classiques dans Figaro. Ça aussi, c'est très intéressant de voir des chanteurs d'opéra qui jouent véritablement la comédie. Et ça, on est aussi fort là-dedans. Et enfin, surtout moi. Mais bon, les autres aussi. Attention, attention, je ne veux pas tirer la couverture à moi. Non, bien sûr que non. Mais c'est vrai que dans l'opéra dans tous ses états, à un moment donné, sans dévoiler l'intrigue qui est assez... On ne s'y attend pas. Il y a un switch final. C'est incroyable. On apprend qu'en fait, à la fin, je m'appelle David Day. Et ça, c'est chouette parce que je crois que les gens aiment ce genre de choses. Ils aiment comment... Oui, bon, finalement, l'opéra dans tous ses états, on parle de nous. Tandis que dans Figaro, on raconte l'histoire de notre Figaro en une heure et demie. On résume un opéra qui dure trois heures et demie, une pièce qui en dure deux heures et demie. Et là, les gens sortent du spectacle et ils ont enfin compris cette histoire. Et je crois que ça, c'est important parce qu'on est cinq, donc quatre. Et on joue tous les personnages. Ce qui est super important, c'est quand même chacun à peu près dix personnages. Non, c'est sûr, mais ce qui est super important, c'est qu'on va être là à Colony pendant un mois. C'est-à-dire que tous les colognottes peuvent venir, mais pas seulement les colognottes. Enfin, tous ceux qui n'ont pas vu la première fois parce qu'on est déjà passé dans ce théâtre et les gens étaient tristes parce qu'ils n'ont pas pu venir, parce qu'on n'est pas restés assez longtemps. Et là, on est là un mois avec deux spectacles. Et là, il va falloir que ce soit parce que tous les colognottes peuvent venir, mais aussi tous les venezois, les colongeois, tous ceux qui habitent les Vandruvriens, tous les Genevois. Et même au-delà. Mais tous nos amis vaudois, parce qu'on les aime bien, ou s'ils vivent quand même au bord de notre lac, alors je veux dire, mais venez, venez de l'autre côté. Tout ça, tout ce qui est valaisan, bon, peut-être pas les jurassiens, mais sinon tous les autres, vous pouvez venir ici. Je sais que tout le bassin Genevois, en fait, venez nous voir et criez mon nom, et criez mon nom, et criez-le mon nom, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est deux spectacles drôles, et vous allez passer un super moment. Et puis c'est de la belle musique. Attention, c'est de l'opéra. C'est de l'opéra, c'est du beau jeu. C'est beau. C'est de l'opéra. 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 C'est de l'opéra.